Chers amis, est-ce que vous connaissez la différence entre Bruno Le Maire, et aussi Marc Fénaud, et le haillon d'un camion ? C'est très simple, le haillon est sur-vérin, alors que nos ministres sont sous-vérins. Non, je rigole. C'est-à-dire que, officiellement, vous avez là le ministre de la souveraineté industrielle et celui de la souveraineté alimentaire. Alors oui, Marc Fénaud, ça fait partie de ces gens, quand j'ai entendu la composition du nouveau gouvernement, je lui ai dit, tiens, un nouveau ministre, avant de me rendre compte que, non, c'est chaque 4 ans qu'il était ministre, simplement, on ne l'avait pas vu. Bref, désolé pour lui. Mais donc, on a du souci à se faire, parce qu'on a là des gens qui ont la très fâcheuse habitude de faire l'inverse de ce qu'ils se proposent de faire. Et donc, si Bruno Le Maire et Marc Fénaud vont vous faire de la souveraineté industrielle et alimentaire, vous pouvez parier sur le saccage ! Et qu'on va se faire ouvrir de tous côtés, et bien, comme de par hasard, nous en avons un exemple en ce moment même. Vous connaissez déjà cet exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui vous a pas mal plu, sur les pénuries d'huile. Ça, ça me plaît beaucoup ce sujet, autant qu'à vous. Je vous mets un lien vers la vidéo que j'avais réalisée il y a 2 ou 3 semaines sur le sujet. C'est ma rote du moment. Je vous dis, les bonnes lettres et les bonnes vidéos, c'est comme le bon vin. Ça se bonifie avec le temps. Eh bien, je pense que... Alors, on n'est pas encore sur un truc qui a 3 ans d'âge, mais déjà, en quelques semaines, cette petite vidéo s'est bonifiée, et la thèse que j'ai développée se confirme. Se confirme, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. C'est-à-dire que nos problèmes d'huile ne sont absolument pas liés à des problèmes de surstock et de panic buying, comme tous vous racontent ces trucs-là, puisque ça fait maintenant des semaines que vous avez tous les supermarchés qui limitent l'achat, les quantités d'huile que vous pouvez avoir, que si vous en voulez, vous allez en ligne, ne serait-ce que sur Amazon, et vous pouvez faire venir toute l'huile que vous voulez d'Espagne, de Suisse, de n'importe où. Ça coûtera un peu moins de 5 euros le litre, mais vous les aurez quand même. Et que d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on a cette pénurie. Et ce qui est absolument magique, alors ça, c'est les articles, moi, c'est les articles magiques, c'est quand les gars, en l'occurrence, c'est Libération, veulent vous faire croire qu'il n'y a pas de pénurie qu'en France. Vous avez un article de Libération absolument fantastique, les pénuries alimentaires, les pénuries d'huile, vraiment qu'en France ? Et les gars, sur cette page, ils viennent vous expliquer que, ah non, il n'y a pas que en France, effectivement, aussi en Espagne, au mois de mars, ils ont été obligés de rationner un peu pendant 4 jours, et puis aussi en Europe du Nord, ils ont été obligés de rationner pendant 2 jours au début du mois d'avril. Enfin, écoutez les gars, là, c'est bon, on est au mois de mai, il n'y a plus que chez nous, en fait. Et que, effectivement, vous avez eu un petit ajustement avec la guerre en Ukraine, et que tout le monde dit, oh là, qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? Effectivement, l'Ukraine est le premier producteur de tournesol, donc il va falloir réfléchir un peu à comment on va faire. Mais tout le monde s'est mis sur pied tranquillement, sauf nous. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous ? Eh bien, j'ai une théorie là-dessus. Et la théorie, elle est simple et elle est terrible. C'est qu'en France, vous avez le groupe Avril, dont je vous parlais dans cette dernière vidéo, qui est donc le premier distributeur d'oléagineux, que ce soit les huiles de supermarché, vous avez le sueur Puget, tout ça, c'est le groupe Avril, et plein d'autres, et qui sont aussi un énorme acteur des biodiesels, donc les biodiesels qui sont faits à partir du colza, du tournesol, mais aussi de l'huile de palme. Et, à mon avis, donc déjà ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ces gens avaient saccagé la filière oléagineuse française par le développement de leur biodiesel, et avec les jeux de concurrence, d'anticoncurrence de Bruxelles, et qu'ils avaient totalement déstabilisé la filière. Mais pire que ça, je pense aujourd'hui que ce que fait le groupe Avril, qui a des usines de trituration, donc le moment où vous transformez vos grains de tournesol ou de colza, en huile, ou en biodiesel, ce qui sont des produits très similaires, c'est pas pour rien qu'en anglais vous dites « oil », l'essence, en anglais ça se dit « huile », c'est des produits qui sont vraiment très très similaires, et qu'il faut bien comprendre que la plus grosse usine d'Avril de trituration, qui fait 1,5 million de tonnes de graines par an, donc à eux tout seuls, ils pourraient couvrir la consommation française d'huile végétale sur cette seule usine, et c'est pas la seule, donc c'est absolument massif, si vous voulez. Je vous rappelle que la France est le premier producteur d'huile en Europe, et qu'on est les seuls à être en pénurie. Les gars, c'est magique. Et donc, ces gens peuvent, comme ils veulent, à partir de cette usine, soit faire du biodiesel, soit de l'huile alimentaire. Ils choisissent, l'usine a été créée pour faire ce qu'ils veulent. Je suis désolé, j'ai plus le nom de l'usine en tête, ça faudrait que je vous la donne quand même. Si, c'est l'usine du Mériot, excusez-moi, c'est l'usine du Mériot, si vous voulez aller vérifier, qui a été inaugurée en 2010. Et du coup, on se dit, c'est génial d'avoir une usine comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les articles en ce moment, où tout le monde se dit, s'il y a des pénuries, il faudrait peut-être arrêter de faire des agrocarburants, et arrêter de faire des biodiesels, si pour rouler, on se met à ne plus pouvoir bouffer. Et là, tout le monde vient vous dire, mais non, il ne faut pas penser ça, au contraire, c'est plus compliqué que ça. C'est une manière aussi d'être plus solide sur la filière, parce qu'on va pouvoir avoir une plus grande diffusion. Et puis, le jour où vous avez manque d'huile alimentaire, vous allez pouvoir prendre sur le biodiesel, et vous allez pouvoir compenser. Donc tout le monde vient vous expliquer que, il ne faut pas arrêter le biodiesel, parce que ce n'est pas si simple. Oui, alors en fait, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, je prétends, aujourd'hui, c'est la seule chose, je n'ai pas de preuve, mais c'est la seule chose, à mon avis, qui a un sens, c'est qu'aujourd'hui, cette usine du Mériot dans l'Aube, j'aimerais bien savoir, mais, je lance un appel, d'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent dans cette usine, s'il y a des gens qui ont des informations, je pense que cette usine, aujourd'hui, doit se dire, enfin, les gens de l'usine, les pauvres, ils n'y peuvent rien, mais que les patrons d'avril doivent se dire, tiens, le diesel est à des sommets en ce moment, on va surtout produire à fond du biodiesel pour le marché européen, pour tous ceux qui en ont besoin. A l'inverse, ça va créer un effet de pénurie dans les rayons de supermarchés, on s'en fout, au contraire, comme ça, on gagne sur les deux tableaux, parce qu'en plus de ça, on va pouvoir vendre notre huile plus chère, et donc, on va faire plus de marge aussi sur les huiles alimentaires. Et ça, si vous voulez, si un groupe comme Avril était dans un vrai système de concurrence, dans lequel ce genre de comportement serait immédiatement corrigé par d'autres acteurs qui viendraient prendre la place sur le marché de l'huile alimentaire, bon, essaye, et puis tu ne le feras pas deux fois. Sauf que, dans cette espèce de système de capitalisme d'État, ce genre de comportement d'entreprise presque parapublique, je vous rappelle qu'à la tête au conseil d'administration d'avril, vous avez qui ? Vous avez Anne Lauvergeon, ancienne Sherpa de Mitterrand, et la nana qui a déjà saccagé la filière nucléaire française, avec Areva. Elle a tué Areva. Areva n'existe plus, ils ont dû changer de nom. Maintenant, c'est Orano. Tellement, elle a détruit le truc. Et bien maintenant, elle est en train de saccager la filière des oléagineux en France, tout ça pour des profits. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas contre le profit. Mais là, je suis désolé, ce n'est plus un profit sain. Là, ça s'appelle simplement du vol, ça s'appelle de la spoliation, et ça s'appelle l'inverse de la souveraineté alimentaire, et ça s'appelle l'inverse de l'intérêt général, ce que je pense qu'ils sont en train de faire. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autre explication à ce que la France soit en pénurie et pas les autres pays européens. Parce qu'on vient vous expliquer qu'ici, il y a plein de stocks. Je me méfie un peu de tous les gens qui disent, moi, ce n'est pas parce que vous avez des stocks que c'est aussi logique que des distributeurs qui voient un flux taré en amont se mettent à limiter leur flux à eux. Et les distributeurs, eux, à l'échelon de l'entrepôt, sont quand même carrément plus en concurrence, et ils savent que si eux ne laissent pas sortir, il y en aura d'autres qui le feront. Donc tous les gens qui disent, ah, mais moi, je travaille dans un entrepôt et j'ai vu des stocks énormes d'huile, il faut se méfier un peu. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quelque chose qui se passe encore au-dessus, et ce n'est pas parce que vous avez un stock, vous avez peut-être simplement un entrepôt prévoyant qui est en train de lisser sur le long terme. Donc ça, j'y crois qu'à moitié, si vous voulez. En revanche, qu'aujourd'hui, vous ayez le groupe Avril qui est massif sur les biodiesels, qui font presque trois fois plus de biodiesels qu'ils ne font d'huile alimentaire. Ces gens sont énormes sur le biodiesel. Ils ont souffert énormément sur le biodiesel depuis dix ans parce que, vous vous rendez compte, si vous voulez, que la construction européenne, que Bruxelles étant en fait en opposition directe, les politiques bruxelloises sont en opposition directe avec les politiques françaises. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix dans les années 90 et surtout au début des années 2000 des biocarburants en France et des biodiesels. on a massivement subventionné cette filière et à partir de 2010, Bruxelles nous a interdit ces subventions et a à l'inverse ouvert les portes de l'importation de l'importation de biodiesel d'Amérique du Sud énormément et également à partir de l'huile de palme à partir d'Indonésie. Et donc, tous ces gens, tout d'un coup, ils ont extrêmement fragilisé notre filière de biodiesel qui se retrouvaient dans une forme de concurrence déloyale avec des pays à bas coût. Mais, ils ont fait pire que ça. C'est qu'au bout de quelques années, je crois que c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, Bruxelles a dit « Ah oui, mais attendez ! » Non, c'est peut-être même 2021. Bref, ça, c'est récent. Mais attendez, les biodiesels qui ont deux intérêts, qui ont un intérêt de souveraineté, mais bon, si vous importez vos graines, la souveraineté, c'est pas gagné. C'est-à-dire que vous élargissez les pays qui vous fournissent, donc c'est un peu mieux. Mais en termes de souveraineté, on fait mieux quand même que d'aller importer ses graines. Et après, vous avez un intérêt écologique. Et là, Bruxelles a été quand même obligée d'admettre que si vous faites de la déforestation de forêts primaires en Indonésie pour aller planter des palmiers pour ensuite mettre vos graines ou votre huile sur un bateau qui va faire plus de 10 000 kilomètres, même beaucoup plus, pour arriver en Europe pour ensuite faire un biodiesel, c'est probablement absolument pas mieux écologiquement, mais vraiment pas du tout, que d'aller forer un puits de pétrole. Et que donc, il y a quelque temps, Bruxelles a dit non, finalement, vous pouvez toujours faire du biodiesel à partir d'huile de palme, mais il ne sera pas bio. C'est-à-dire, vous pouvez faire... Du coup, vous n'aurez pas le droit... Ouais, vous n'aurez pas le droit... Vous ne pourrez pas être dans la norme. Donc, vous êtes mort. Et du coup, si vous vous rendez compte que, un, vous avez des gars à Bruxelles qui vous interdisent de faire la moindre politique censée que vous êtes obligés de déployer sur 10, 20, 30 ans, il ne faut pas oublier, vous prenez la politique nucléaire française, c'est des choses qui se développent sur une vingtaine, une trentaine d'années. Entre le moment où vous faites la conception, le moment où vous faites la construction et l'industrialisation, c'est ce genre d'échelle de temps. Et là, on se fait casser les genoux, tous les 5, 10 ans, on change d'avis, ah ben non, ça, il ne faut pas, ça, il faut, ça, il ne faut pas. Et en plus de ça, vous avez des espèces de faux capitalistes qui sont en fait plus... qui sont du capitalisme de connivence qui viennent en fait nous spolier. Et vraiment, c'est pour moi le truc le plus important de cette vidéo et je lance un appel, partagez cette vidéo, faites circuler. Moi, j'aimerais savoir si le groupe Avril, aujourd'hui, n'est pas en train de détourner des graines vers du biodiesel pour gonfler ces marges et organiser la pénurie et gonfler aussi ces marges sur les huiles alimentaires qui, encore une fois, sur une entreprise parapublique dans laquelle vous n'avez que des gens de la clique dans les conseils d'administration et des gens qui sont absolument... Enfin, je suis désolé, c'est pas un système de concurrence de type néolibéral dans lequel tout le monde va être dans une concurrence féroce. Non, vous êtes sur un truc qui est presque quasi monopolistique. Et ça, c'est odieux. Encore une fois, c'est anti-souveraineté, c'est anti-intérêt général, c'est n'importe quoi, ça devrait être interdit. C'est typiquement le genre de comportement qu'on devrait bannir parce que vous enrichissez un tout petit nombre de mains à court terme pour derrière détruire à long terme les structures qui nous permettent de manger à la fin. C'est-à-dire que le jour où on va avoir des famines en France, ça peut arriver, ou en tout cas des pénuries massives, le jour où on va réussir uniquement par notre système à avoir des populations qui ne vont plus réussir à se nourrir, alors qu'on a tout ce qu'il faut en France et que jamais on devrait avoir de famine en France, au final, c'est-à-dire que vous faites des guerres, vous faites des révolutions et à la fin, même les gens qui sont en train de se remplir les poches aujourd'hui vont finir, ça va mal finir pour eux aussi. Bref, c'était vraiment le point important de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, ces choses-là, il faut les travailler, il faut aller chercher, il faut découvrir. Et la deuxième chose, j'ai pris une décision, j'aurais dû le dire dès le début de cette vidéo, j'ai pris la décision que maintenant je n'allais pas finir une seule de mes vidéos ou un seul de mes textes sans donner un conseil pratique, sans donner une alternative, parce que c'est une bonne chose de soulever des problèmes et de faire de l'analyse, mais déjà, vous êtes très nombreux à me dire « oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? » et qu'ensuite, il est vrai que ce que je fais est peut-être contre-productif si jamais on reste dans la fiction et si jamais on reste juste dans l'énervement permanent et dans la colère permanente, et si cette colère n'est pas transformée ensuite pour nous permettre de nous adapter et pour nous permettre de mieux vivre et survivre dans l'époque qui vient. Et du coup, je me dis que j'ai été peut-être pas assez j'aurais dû depuis longtemps j'aime bien donner des solutions pratiques mais je ne le fais pas assez donc je vais le faire beaucoup plus. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire si vous ne me connaissez pas je suis Guy de Lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume inscrivez-vous encore une fois c'est quelque chose que je fais quand même très régulièrement de donner ses conseils mais on va le faire beaucoup plus dorénavant et là en l'occurrence dans des situations comme ça qu'est-ce qu'on fait ? le conseil absolument majeur et maître de la période c'est il faut absolument fuir la fiction et retourner au réel et ça a l'air bizarre comme ça mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous quand vous avez des investissements qui sont sur une assurance vie sur un compte en banque aujourd'hui c'est une fiction ces investissements c'est une promesse les banques les assureurs vous promettent que le jour où vous leur demandez ils vous donneront de l'argent et vous espérez que cet argent aura encore de la valeur et ce ne sera pas fait dégommer par de l'inflation entre temps la réalité en revanche c'est quoi ? c'est d'avoir des bouteilles d'huile c'est d'avoir quoi ? c'est d'avoir un garde-manger bien fourni mais c'est aussi d'avoir des capacités de production alors sur l'huile je ne sais pas si c'est le mieux mais c'est-à-dire que si vous habitez à la campagne avoir quelques pieds de tournesol ou un peu de colza et d'avoir ensuite une petite presse à huile alors il vaut mieux qu'elle soit électrique que mécanique parce que mécanique ça va coûter très très cher en huile de coude ce sont des choses qui se font et ce sont des choses qu'on est en train de se rendre compte qui ont de la valeur qui ont énormément de valeur et je précise si vous voulez sur les problèmes de surstock on dit mais c'est pas bien les gens font des stocks pour moi il y a une différence essentielle entre le fait de faire des stocks en panique au moment où les pénuries arrivent et le fait d'avoir des stocks tout le temps si vous avez si vous vous dites bah tiens moi en ce moment je vais me à un moment où il n'y a pas de pénurie je vais acheter une bouteille d'huile de plus par semaine pendant je sais pas 4, 5, 6 semaines comme ça j'aurai un petit stock en plus tout le monde s'en fout et le jour où arrive la pénurie là vous êtes peinard et vous n'allez pas faire de surstock vous n'allez pas faire le panic buying puisque vous avez des stocks vous vous en foutez je suis bien passé pour le savoir j'ai ce genre de comportement donc si vous voulez le fait d'avoir des stocks au départ et au contraire un antidote à la réaction de panique au moment où on vous dit ah merde j'avais pas d'huile d'avance maintenant je vais peut-être plus en avoir du coup vous allez en prendre plein d'un coup et ça c'est un truc que j'ai lu beaucoup et que je trouve absolument dégueulasse c'est que j'ai lu des gens qui disent ah mais oui ce sont les plus modestes qui font qui se font ces surstock parce qu'ils ont peur de manquer non bah non 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 les plus modestes ils ont probablement pas les moyens d'aller acheter des bouteilles d'huile d'un coup quand bien même on les laisserait faire donc non c'est ceux qui ont justement les moyens de faire des stocks qui pourraient les faire en temps normal qui ne le font pas et qui du coup font payer les personnes les plus modestes qui n'ont pas les moyens eux peut-être de faire des stocks et ça je trouve ça dégueulasse d'avoir des journalistes qui nous disent ah bah oui en plus les pauvres ils sont cons ils se font mal eux-mêmes non 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 je suis pas d'accord donc vraiment c'est quelque chose qu'on a oublié si vous voulez c'est que le simple fait d'avoir je sais pas moi quand j'étais petit les placards étaient pleins tout le temps c'était normal et ils étaient pleins parce que c'était de la prévoyance et je parle même pas des gardes-mangers du siècle il y a deux siècles où là on avait de quoi passer tout l'hiver donc vous avez cette chose là et ensuite selon votre mode de vie à vous vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire pour un vous rendre autonome c'est à dire que d'aller voir de quoi est-ce que vous avez besoin tout ce qui vous permet de vous rendre autonome et notamment sur le chauffage des trucs aussi bêtes c'est à dire que le chauffage va faire très très mal cet hiver on a un gros 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 problème à cause des conneries de l'Allemagne qui là-dessus ils ont pas été meilleurs que nous ils ont été même pires que tout sur les questions énergétiques on va avoir en Europe des problèmes de chauffage donc c'est maintenant qu'il faut y penser vous voulez savoir que faire de votre argent réfléchissez à la manière dont vous allez vous chauffer sur les 10, 15, 20 prochaines années faites attention au pelé parce que les pelés c'est des choses qui peuvent aussi augmenter très très vite en prix et donc si vous voulez mettre des pelés en soi c'est du bois c'est très bien mais prenez votre stock très à l'avance pour tout l'hiver aussi parce que la filière de pelés est beaucoup en tension vous avez mais c'est marrant parce que moi ça fait des années que je dis mais vous savez investir dans un potager c'est une bonne chose on est en train de se rendre compte que oui oui ces choses là sont bonnes investir après vous voyez donc investir dans plein de petits producteurs locaux parce que là il y a plein de gens qui me disent ah bah oui mais aussi les gens sont cons ils vont au supermarché ils vont au supermarché pour pour chercher leur huile bah ils pourraient passer par des petits producteurs locaux ils pourraient ils pourraient faire une cuisine avec d'autres sources ces choses là ont des limites bien évidemment qu'on n'est pas obligé de faire de la cuisine à l'huile de colza et l'huile de tournesol bien évidemment qu'il y a plein d'autres manières de faire maintenant il y a un moment qu'on voyait d'un point de vue macro bah vous avez une certaine quantité de production d'huile et vous avez une certaine consommation c'est à dire que si tout le monde se met à aller sur l'alternative l'alternative va pas tenir en revanche il y a des choses très intéressantes c'est qu'aujourd'hui vous avez des moyens en France d'aller investir directement dans des petites PME de votre région qui vont justement vous permettre de reconstruire un petit appareil industriel que ce soit dans de la production alimentaire ou agroalimentaire ou d'autres choses et ça moi j'ai beaucoup travaillé là dessus où vous pouvez en plus vous mettre à prêter directement sans passer par les banques et ça c'est génial parce que vous pouvez vous réussissez comme ça à un débancariser qui est quelque chose d'assez important et à participer un petit peu au renouveau ou en tout cas à la vitalité de votre région ce qui est quand même un truc important je vous remets un lien là-haut et je vous mets aussi en description si ça vous intéresse parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé vraiment sur cette manière surtout qu'en France on a des très bonnes manières on a des très belles entreprises qui vous permettent de faire de l'investissement participatif en allant directement prêter à des PME avec des intermédiaires qui font quand même le boulot qui font que vous n'allez pas prendre un risque démesuré en termes de faillite ou de perte de capital il y a toujours un petit risque mais vous avez des manières aujourd'hui d'investir votre argent votre temps de manière à non seulement vous rendre autonome vous rendre indépendant mais également participer à la vie de votre région de votre quartier et donc voilà c'était donc à partir de maintenant je ferai ça de plus en plus je ferai ça à chaque vidéo c'est la règle que je vais me fixer il n'y a plus une seule vidéo sans au moins un conseil pratique j'espère que ça vous aura plu mettez des pouces partagez celle-là j'aimerais bien que vous la partagez beaucoup parce que j'aimerais vraiment qu'on mette avril sur le grill j'aimerais vraiment qu'on aille les obliger un peu à rendre des comptes à savoir ce qu'ils sont en train de foutre parce qu'ils nous en fument avec une communication à la mort moelleux depuis le début et que j'aimerais bien savoir ce qu'ils font derrière j'aimerais bien qu'ils ouvrent les portes de leur usine et qu'on aille voir allez partagez commentez si vous êtes d'accord pas d'accord aussi commentez c'est une règle si vous avez des commentaires à faire si vous êtes pas d'accord surtout dites-le si vous pouviez éviter d'insulter j'ai du mal à répondre quand les gens insultent et de deux si vous pouviez éviter de me prendre pour un con parce que je connais mes sujets et donc si vous pensez que j'ai dit une énormité il y a quand même beaucoup de chance qu'a priori vous avez raté un truc pardon qu'a priori vous ayez raté un truc de temps en temps ça m'arrive de sortir une absurdité c'est vrai et je le reconnais et je vous remercie de les relever mais avant de venir me traiter d'imbécile et de con ce qui arrive de temps en temps dans les commentaires réfléchissez 4 secondes je vous en remercie parce que encore une fois moi je compte en fait je lis pas mal les commentaires et je compte dessus mais s'ils pouvaient être constructifs pour que on puisse tous en profiter c'est encore mieux et moi je vous dis à votre bonne fortune non